Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Pathfinder. Et on est de se laisser, il y avait quand même eu pas mal de choses qui venaient de se passer. On avait fini d'explorer le tombeau de Vordakai, on avait sauvé du coup Maegar et les habitants de sa ville. Il nous avait donné du coup le contrôle de son territoire et surtout on avait perdu Tristian qui était passé en mode pétage de câbles et qui a volé la relique avant de l'éclater au sol par le pouvoir divin en se crevant les yeux et de partir. Ça m'embête un peu, je vous avoue, parce que Tristian, c'était mon soigneur, donc on va devoir faire avec Karim maintenant, s'il ne revient pas, ce qui ne m'emballe pas des masses, on va se le cacher, mais bon, on va s'en aller déjà. Bon, j'ai fait un truc, moi. Ah ouais, on va se reposer. De toute façon, là, il faut qu'on rentre. Il faut qu'on rentre chez nous. Ah oui, du coup, on n'a personne au deuxième tour de garde, oh. Ça ne nous arrange pas, Tristian, que tu te sois barré. À la rigueur, fais ta petite crise, mais reste avec nous, quoi. C'est vrai que lui, je ne lui ai toujours pas dit qu'il était mort. Vordaké ne menacera plus jamais la baronnie, mais nous revenons de cette expédition, les mains vides. Tristian s'est enfui en utilisant le même genre de portail que ceux qui bourgeonnaient pendant la saison de la floraison. Ah, c'est vrai que je n'ai pas fait gaffe, mais il utilisait le même portail de la floraison. Pourtant, il prie sa reine rae. Du coup, à qui il est lié ? Qu'est-ce qui lui est arrivé, Tristian ? Personne ne sait ce qui se trame, nous ignorons tout de l'endroit où se trouve notre sale traître. Mais je m'attends à le voir refaire surface sous peu. On va dire qu'on allait le pécho. Dommage. Bon, il faut qu'on rentre. On rentre. Je vais dire, est-ce qu'on repasse par Varnhold, mais... Non, je ne pense pas. Ouais, alors ça ne nous arrange pas d'avoir beaucoup de combats sur la route. On est surchargé. On n'a plus Tristian. C'est le loup qui a l'air. Ou alors, je prends... Je prends Calique. Elle soigne Calique. Ah. Oui, on va avoir un souci. Ah, là. Je ne peux pas repartir de la... De la zone. Donc, pour reprendre Calique avec nous. J'ai très peu joué Cinétis. Même si je sais que c'est l'une des classes, si ce n'est la classe la plus craquée en termes de puissance sur Kingmaker. Si on arrive à bien la jouer. Mais j'avoue que ce n'était pas trop mon délire, leur fonctionnement. Mais on pourrait. En attendant que Tristian revienne. Quelque chose me dit qu'il va revenir. Qu'il va tout nous expliquer. Qu'il va nous dire. Oh, je suis désolé de nous tomber dans les bras. Ah, c'est beau de rêver. Prends-moi le chemin le plus... Pourquoi je clique case par case ? Prends-moi le chemin le plus... Oui, alors la caravane, elle attendra 5 minutes. Non, on m'en fout. On ne se repose pas. Je suis un tyran. Je suis un tyran. Mais bon, là, maintenant que vous êtes tous exténués, oui, d'accord, reposez-vous. J'allais dire, sinon, je ne prends pas de soigneur. On se met à Myri et puis on massacre tout. Mais je n'ai pas sûr. Pas de soigneur dans un CRPG, c'est quand même un peu tenter le diable. Oh, mais il y a toujours lui, là. Ouais, reposez-vous. On ne sait pas ce qui m'attend à la capitale. On n'a toujours pas fait cette histoire de tertre. Toujours pas. Alors, je vais passer par la place publique avant qu'on commence à me faire. Oui, il faut gérer ci. Oui, il faut gérer ça. Oui, vous n'avez plus de minutes à vous. Non, je vais d'abord passer par les marchands. Je vais vider mon inventaire. D'ailleurs. Bâton. Les âmes piégés dans ce bâton confèrent un bonus de plus 4 à l'intelligence. Ne peut-être porté que par des créatures mauvaises. Dommage, c'était pas mal, ça. Oui, là, on avait le bâton de la nécromancie. Le cadeau royal qui a été... Il faut avoir une épée de duel plus 3 à serrer. Ça donne envie de faire un dueliste ou un seigneur des épées juste pour la jouer. Voilà, déjà, ça soulage. Bah ouais, le bâton des âmes, on va pas se le cacher, mais il n'y a personne qui va le manier. On joue un groupe bon, tant pis, une poubelle. Pareil, le bâton de la nécromancie, pareil, l'épée de duel. Ça m'embête de jeter des trucs pareils, mais bon. Une faux, la main de la damnation. Ah, ça, je sais à qui ça va aller, par contre. Brise terre, tueuse de géant. Ah oui, c'était un marteau à deux mains. Ça, c'était un saï. Là, on avait re une épée de duel. C'était quoi ? C'était un écu ou une targe ? Une targe. La cuirasse, plus 3 et le harnois, plus 2. Faut que je vérifie, quand même. C'est donc de conférer un bonus de parade de plus 2 à la CA et plus 3 au jet de sauvegarde contre les sorts d'école d'invocation. Ouais, on va voir. Ouh, j'avais pas vu qu'on avait un bandeau de perfection mentale. 4 untel, 4 sagesse, 4 charisme. Joli, ça. Plus 2 au jet de sauvegarde et des résistances. Feu, froid, électricité, acide. C'est magnifique, ça aussi. Un jour, je ferai un run où j'utilise les potions. Il y a la peine de jouer le chimiste pour même pas utiliser les potions. Alors, on a une Jaetal. Jaetal qui va se prendre une petite attaque. Ça, t'as quoi ? Faut de froid, plus 2. Ouais, mais là, t'as main de la damnation. Quand même un nom qui claque un peu plus. Et un visuel qui claque un peu plus. Tu as une cuirasse, plus 2. Ah, on a une cuirasse, plus 3. Écoute, Jaetal. Tiens, Harry Mounet. Tu as déjà un Arnois plus 2, ok. Tu peux prendre l'anneau. Tac, voilà. J'allais dire, est-ce que ce serait pas moi qui prendrais la couronne de perfection mentale ? Mais j'ai déjà du plus 600 d'intel. En même temps, sagesse et charisme ne me servent pas à grand chose. Si ce n'est à avoir quelques résis. Mais je suis plutôt bon, moi, dans mes résistances. Toi, t'as déjà du... Non, t'as un plus 4. Mais sagesse, charisme, ça te sert à quoi ? Ça te sert pas grand chose. En vrai, Lindsay... Lindsay, t'aurais un intérêt, même si celui-ci est bien. Moi, je ne sais pas à qui je vais coller ça. À toi ? Mais non, l'intel ne te sert à rien. Prends-toi, t'as besoin de l'intel. T'as besoin de l'intel, mais on te met pas dans le groupe. Tu es mauvaise. Ah, sinon, je sacrifie 2 points d'intel. Non, allez, c'est à l'UG. Pour l'instant, je ne le mets pas. Qui c'est qui gagnerait à avoir, par contre, Max Rési ? On a tendance à dire Arim. En fait, non. Plutôt elle, mais... Oui, surtout que t'as plus 1 et Hérési froid. Ah bah oui. Bah oui, non mais plus 2, Hérési, peu froid, électricité, acide. Ah, c'est déjà incroyable, tu le seras encore plus. Arim, par contre, on va te mettre un nouveau bonus de CA. Là, j'ai plus 6 forces. Plus 6 forces, est-ce que c'est mieux que 4 forces, 4 constites ? Ah, vaut mieux que t'aies un peu de PEV en plus. 137, 159, ouais, ouais, vaut mieux que t'aies celle-là. Octavia, qui tourne. Je vais garder la ceinture, je vais garder ces trucs-là quand même. C'est pas du tout trop d'argent. Pas du tout, du tout. Du coup, j'ai plus personne en poste de conseiller. C'est un abandon de poste, ça. Il aura pas son salaire, hein. Votre grâce, nous devons gagner le vrai voie, toute à faire cessante. Dame Jamandie nous demande notre aide pour repousser une attaque soudaine contre le Rust. Cette invasion barbare a pris les seigneurs des épées par surprise. Il s'agit pour l'instant de simples escarmouches, mais une bataille majeure ne tardera pas à ensanglanter les hautes terres de Glenbone. En cette heure critique où Restophe appelle à l'aide, je suis certain que vous n'hésiterez pas à voler au secours de vos fidèles alliés. Fidèles alliés ? Oui. Il y a autre chose. Je crains que nous ne soyons confrontés à une nouvelle floraison. Votre grâce, comme en témoignent ces monstres qui rôdent de nouveau dans la baronnie. Fort heureusement, ils semblent se cantonner aux abords du lac aux chandelles. Certes, la nouvelle est des plus préoccupantes, baronne, mais je vous conjure de tenir compte des seigneurs des épées. Sans intervention immédiate de notre part, ils risquent bien d'être balayés. Qu'est-ce qui se passe ? Le... Le brévois a maille à partir avec des barbares qu'élident, votre grâce. Il s'agit des seigneurs des tigres, une tribu qui n'hésite pas à vendre ses services aux plus offrants dans tous les royaumes fluviaux. Ils sont récemment tombés sous la coupe d'un nouveau chef qui les incite à conquérir de nouvelles terres. On raconte même que ce dénommé Armag de Fouané serait traité par ces hommes comme une sorte de demi-dieu. Quoi qu'il en soit, il a manifestement choisi de prendre le brévois pour première cible. Plus précisément, il semble se concentrer ses efforts sur le rost. Amiri lève la tête et vous découvrez une flamme nouvelle dans son regard. Ah bah ouais, je vous avais dit que j'aurais dû l'emmener. Les seigneurs des tigres ? Comme ça, ils ont décidé de venir se battre. J'ai entendu dire que mon ancienne tribu marche avec eux, sans doute pour échapper à l'esprit maléfique qui les hante. Je serais pas surprise que ces misérables lâches soient aussi du voyage. Et bien si c'est le cas, je vais leur offrir un accueil inoubliable. Elle secoue la tête comme pour chasser une idée déplaisante, puis vous dévisage fixement avant d'ajouter une voix qui semble avoir retrouvé tout son calme. Ce que je voulais dire, chef, c'est qu'on doit se ruer là-bas sans attendre. Je pars sur le champ, je vais évaluer la situation, voir s'il est possible de trouver de l'aide. Venez donc avec moi, ou cet Armag nous tombera dessus une fois qu'il aura massacré les bréviens. Bah je suis assez d'accord. Oui, bah cette menace est trop grave pour être ignorée, oui. Amiri lève la main comme pour tenter de vous arrêter. Inutile de s'emballer, on passera jamais inaperçu si on débarque en force. Je vais partir en éclaireuse pour évaluer leur nombre, et fendre un ou deux crânes au passage. Vous me rejoignez plus tard, poursuit-elle en souriant. Mais ne me faites pas attendre trop longtemps où je leur pote les fesses sans vous. Et le lac aux chandelles, ça dit quoi ? Un éclaireur lumineux a été récemment aperçu au centre de l'île, puis des monstres surgit de nulle part, ont commencé à s'en prendre aux pêcheurs et aux voyageurs. Quelqu'un devrait se rendre jusqu'au lac aux chandelles pour tirer au clair d'où viennent ces créatures, est-ce qu'elles trament dans ces parages ? Et laquelle de ces crises vous semble la plus prioritaire ? La guerre qui fait rage aux brévois, bien sûr. La demande de Dame Jamandie est des plus pressante. L'avenir du rost des seigneurs des épées repose entre vos mains. Ok. Et s'il incline la tête ? Ah, une dernière chose de votre grâce. En cette heure sombre, je me dois d'aller aider mes compatriotes. Je pars donc tout à faire cessante pour le rost rejoindre les seigneurs des épées. J'espère que nous aurons l'occasion de nous revoir, de préférence dans ce monde plutôt que dans le prochain. Ah, mais tout le monde se barre ! C'est qui ça ? Je ne sais plus. Votre grâce, je viens vous faire mes adieux. Je dois hélas prendre le chemin du retour. En tant que chef de famille, je ne peux me soustraire à mes responsabilités. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi et puisse les dieux vous sourire. Mais tout le monde se casse. Élina est livide et sa chevelure de feu était bourrifée. Votre grâce est horrible. Écoune a disparu. Non, mais héros ! Et Ntavi aussi ! Ils ont disparu ? Qu'entendez-vous par là ? Après la fête, il a semblé heureux pendant quelque temps. Les choses allaient dans la bonne direction. Mais il a recommencé à se sentir déprimé, agité. Il devait penser à nouveau à sa famille. Et puis cette Ntavi venait sans cesse le voir. Et plus il parlait à Ntavi, plus son humeur se dégradait. Elle lui murmurait à l'oreille. Et il commandait toujours plus de vin. Jusqu'à la nuit dernière où ils ont quitté l'auberge, armé jusqu'aux dents. J'ai tenté de les arrêter en vin. Et ils ne sont toujours pas rentrés. Où est-ce qu'ils sont allés ? Si seulement nous avions une certitude, votre grâce. Je pense quand même à un endroit. Un pont sur la Gudrin. Où des voyageurs ont disparu. Ce serait l'oeuvre des géants. Ntavi n'était pas loin quand un bûcheron en a parlé. Mais je me dis qu'elle a peut-être entraîné Kalk-Kun là-bas. Il pourrait être allé au devant d'un combat sans moi. Je ne vais pas les laisser s'amuser seul. J'y vais. Comme vous voudrez votre grâce et merci. Il me reste des gens ? Ou tout le monde en a eu marre ? Je suis heureuse de vous voir, ô très digne souveraine. Nouvelle création. Oh zut. Oui, oui, je vous remercie. Qu'est-ce que toi ? J'aimerais beaucoup vous narrer une histoire. Non, nous on n'aimerait pas. Devant vous se tient une demi-elfe aux allures de garçon manqué. Elle porte une tenue de cuir ajustée et main de foie rapiécée. Une grande et redoutable épée aux côtés ainsi qu'un tatouage au cou. Au nom des humbles citoyens de Varnhall, je vous salue. Je me nomme Tyrval. Je suis venu représenter notre communauté, vous offrir en présent un gage de sa loyauté et demander humblement votre aide. Oh, mais foutez-moi là. La demi-elfe vous tend un paquet. Je me porte garante de la qualité de ce présent. Je l'ai entièrement confectionné à la main et j'espère qu'il vous plaira. Ceinture de foudre. Crival, vous tant fièrement, sont présents avant de poursuivre. Nous vous demandons de laisser Varnhall former sa propre milice. De nombreux habitants sont prêts à prendre les armes pour protéger eux-mêmes leur foyer en particulier après... Enfin, vous me comprenez. Je vous remercie d'avoir envoyé vos gardes à Varnhall, votre grâce, mais je dois vous confier que les habitants seraient plus sereins si vous les laissiez assurer eux-mêmes la protection de leurs enfants et de leurs anciens. Je sais que cela impliquerait un investissement de votre part, mais nous pourrions rapidement nous acquitter de cette dette. J'étais tâneuse à Dag. Si vous me trouvez un atelier, je serais ravi de confectionner toutes sortes d'équipements pour vous. Expliquez-moi ce que vous avez en tête. Je tâcherai d'être bref. Je viens d'une contrée lointaine, de Dag, plus précisément. Les gens de là-bas sont fâchés avec les lois, mais l'ordre a toujours régné sur nos terres. Ce sont les criminels qui assurent la sécurité des habitants. Chaque village, chaque coin de rue est surveillé par des bandits, mais ils ne s'en prennent qu'aux autres truands, un peu comme une milice qui n'aurait aucune autorité sur les résidents. Et sans autorité, une bande armée reste hors la loi. Vous avez certes envoyé vos gardes à Varnhold, mais ce sont des étrangers ici, et ce ne sont clairement pas vos meilleurs ambassadeurs. Réfléchissez, quel genre de garde aurait envie de faire le pied de grue dans un trou pareil ? Voilà pourquoi vos effectifs ne suffisent pas à faire régner l'ordre. En revanche, nous savons à qui nous avons affaire. Nous sommes capables de distinguer les vrais fauteurs de troubles des ivronnes qui ont bu un coup de trop, et les fous dangereux des imbéciles heureux. Pour faire court, nous avons nos propres méthodes. Voilà pourquoi je suis venu demander votre aval, ainsi que votre soutien. Nous voulons rassembler de braves hommes pour assurer nous-mêmes la sécurité des nôtres. Eh ben, vas-y, vas-y, fais ce que tu veux. Merci, votre grâce. J'espère avoir bientôt de vos nouvelles. Le seigneur de guerre, deux fois né. Entre-temps, des hordes barbares s'amassaient aux frontières du Brévois. Nous avions un choix difficile à faire. Était-il plus important de poursuivre un traître ou d'aider nos alliés ? Et voilà, nouveau pan d'histoire. On va avoir pas mal de choses... Mince ! J'ai oublié d'aller lui valider. Ah ben tant pis, c'est perdu ça. J'ai complètement zappé d'aller lui dire. Donc il faut qu'on aille... Mais j'imagine que, potentiellement... En fonction... Il y a un des trucs qui va mal se passer. Il faut... Il faut aller voir Amiri, trouver Kuhn. Ouais, ça c'est... Ça c'est... Ça c'est... Ça c'est... Ça c'est perdu. Malédiction, 152 jours avant qu'elle revienne. Et il faut que j'envoie former une milice. Ok. Des animaux succombent. Échec critique, bien sûr. Ah, toi t'as réussi. Échec. Allez, vas-y. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Conseiller. Bah oui, en plus... Cassil, il s'est cassé aussi. Oh, mais quel enfer. J'ai personne qui est capable d'être conseiller là-bas. Je vais pas mettre Régongar. Régongar comme génère. En général, c'est la mort de l'armée. Ah oui, j'ai récupéré Varn. Ah oui, toi t'es trésorière maintenant. Tac, plus deux par contre. Mais je vais mettre Maïa. Et toi tu pouvais aller que là de toute façon. Ouais, il me reste pas grand monde. Bah tant pis, il y a des postes de conseillers, je me démerderais. L'évolution de la capitale. Octavia, tu vas m'agrandir cette capitale tout de suite. La milice. Bah c'est Ekoun qui va y aller, même s'il est pas là. Qu'est-ce qu'on pourrait... J'ai pas regardé dans les événements. Qu'est-ce qu'il y a ? Bah oui, Ekoun ne peut pas y aller. Ekoun ne peut pas y aller, super. MyGuard, je pourrais faire l'accord commercial. Ah oui, ça serait intéressant. Il me faut combien ? Il me faut 1500 balles. Plaisir. Et oui, je sais que conseiller... Je sais. Merci, je sais. Alors du coup, j'ai plus Tristian. J'ai plus Amiri. Ekoun s'est barré. Kassil en tant que conseiller s'est barré. Ouah, qui c'est que je vais mettre dans mon équipe, moi ? Ou ça fait chier ? Ou j'en level up, là ? Il m'en reste plus de 4. Ekoun, je l'aurais bien remplacé par... Je l'aurais bien remplacé par Amiri. Mais du coup, non. Je mets pas Knock Knock. C'est mort. Regongar et Jaetal sont mauvais. J'ai envie de garder un groupe plutôt bon. Je vais mettre Chupilost. La question, c'est en soignant. On se met qui ? On se met Arim, histoire de déprimer un bon Krokou ? Ou on se met Kaliq ? Kaliq que j'ai un peu monté en mode... Je ne sais pas. Parce que je ne joue pas cinétiste habituellement. Donc on a fait ce qu'on a pu. Ah oui, bah non. Je vais monter ça, je vais monter ça. Utilisation des objets magiques. Après, elle peut se soigner. Mais bon, elle n'a pas les buffs d'un prêtre. Ça aussi. Bon, la science du critique avec l'explosion, c'est pas mal ça. Du coup, on pourrait te rajouter quelque chose. On va prendre le tourbillon. J'allais dire, t'as pas la résurrection. Mais si, t'as la restauration, t'as le soigneur et t'as la résurrection en fait. Le personnage peut ramener à la vie un allié mort, deux runes plus tôt, grâce à son talent sauvegarde, sauvage, soigneur cinétique. L'image du sort souffle de vie, naturellement, allait récupérer le nombre de points de vie rendus par ce talent et non celui de souffle de vie. Let's go. Ça inclut. Et le ceinturon de foudre. Plus 4 à la dextérité et au charisme. Permet de lancer le sort éclair deux fois par jour comme un magicien de niveau 7. Qui est-ce qui a besoin de dex et de charisme ? Toi. Voilà. Oppresseur, épée bâtarde. Ouais j'ai récupéré ça moi. Oppresseur, épée bâtarde plus 4, confère un bonus d'altération de plus 6 au charisme et un bonus de chance plus 2 au jet de volonté. Oh l'épée parfaite pour un palalin. Ecoute, ça t'a juste une épée bâtarde de feu. J'ai fait un peu moins de dégâts vu qu'il n'y a plus de dégâts de feu mais bon. Mais du coup faut que je level up Canera si je prends Calic au cas où. Oui je lui ai mis un point partout parce que je ne savais pas comment la monter. Ah bah tu vas prendre science du critique avec les explosions, tu vas faire la même. Injection de dissipation. C'est pas mal ça. Oh détonation. On va rester dans le bois. Et du coup j'ai 6 points à mettre. Ah bah alors là je ne sais pas ce qu'on te met. Ouf. Ouais on va prendre ça. Cinétis talentueux. Je prends un familier. Non je prends une cinétis talentueux. Très bien. J'emmène Juby. Voilà. On se monte à rime aussi au cas où. Voilà c'est fait. Bah on va être prêt. On va être prêt à repartir. Enfin prêt. Il manque la moitié de l'équipe mais on va être prêt. Du coup nous c'est là dessus qu'on va se laisser. Moi je vous dis à la prochaine. Allez salut à tous. Merci.